C'est une traditionnelle rencontre qui se passe souvent entre un nouveau ministre en charge des sports et les représentants des fédérations et associations sportives. Cette fois-ci, cette rencontre a eu un retard de deux mois environ après la nomination de Routan Mohamed Ndonga Christian à la tête du département des sports, avec la rencontre qui a mobilisé 34 représentants des fédérations et associations sportives. Le Tchad, à l'instar de plusieurs pays africains, fait face à de nombreux défis qui rendent son sport moins performant. Ces défis sont entre autres l'insuffisance des infrastructures sportives, la non-exécution des textes d'application, le manque de circuits de compétition, la prise en charge des sportifs, notamment le sponsoring. C'est ainsi que le ministère en charge des sports entend s'appuyer sur ces partenaires que vous êtes, afin de mettre en place une stratégie de rédynamisation du sport chadien et lui donner un nouveau départ. Dans son plan quadrinal présenté à l'assistance, le ministre en charge des sports a donné des pistes de solutions, surtout pour le financement des championnats nationaux. Nous précisons pour des raisons d'obligation de résultats et des partenariats efficaces gagnants-gagnants, avec les fédérations nationales sportives, qu'à partir de 2021, les conventions d'objectifs sont signées individuellement sur deux ou quatre ans, selon les disciplines sportives, en fonction de leurs capacités techniques et compétitives, à nous assurer et garantir une qualification aux championnats continentaux, mondiaux et aux Jeux Olympiques. Souvent confronté au problème de financement des championnats nationaux, le président de la Fédération Tchadienne de Football Association soutient la démarche du département des sports. La réaction du président de la Fédération Tchadienne de Football Association est restée la seule dans cette rencontre de prise de contact du ministre de la Jeunesse et des sports avec les présidents des fédérations et associations sportives, ce qui laisse présager une autre rencontre d'échange.